Comment transférer ces médias de son téléphone à son ordinateur ? Que vous souhaitiez transférer des photos de votre téléphone à votre ordinateur, des vidéos ou encore des fichiers comme des PDF, cette vidéo est pour vous. Et ça, peu importe votre situation, que vous soyez sur iPhone ou Android et que vous vouliez envoyer vos fichiers sur un Mac, un PC Windows ou un Linux. J'ai donc moins réfléchi pour avoir la solution la plus pratique pour transférer ces fichiers de son téléphone vers son ordinateur. La première solution, c'est de brancher tout simplement son téléphone à son ordinateur avec le câble USB. Mais ça amène très souvent des galères, surtout dans le cas où vous auriez un iPhone et que vous voulez transférer votre MacR sur un PC Windows. C'est prise de tête garantie. Et ça, même si vous utilisez iTunes. Des fois ça marche, des fois non, et on ne sait pas trop pourquoi. Puis il faut réussir à retrouver le dossier avec ces vidéos dans la masse de dossiers qui apparaît quand on branche son téléphone. Et une fois qu'on est dans le bon dossier, il faut encore réussir à retrouver les bonnes vidéos qui sont mélangées entre les vidéos de chat et les vidéos de Tant de Jeusette qui vous a envoyé la nouvelle voiture qu'elle s'est achetée. Cette vidéo va être divisée en deux cas de figure. Ceux qui veulent faire un transfert entre un iPhone et un Mac. Et deuxième cas de figure, c'est simple, ça correspond à tous les autres cas. Que ce soit un transfert entre un Android et un Mac, un Android et un PC, ou encore un iPhone et un PC. Ça marche même entre deux ordinateurs si vous voulez. On va donc commencer avec ce cas de figure. Ça se passe via une application gratuite, ça s'appelle Send Anywhere. C'est un peu l'équivalent de 8 transferts pour ceux qui connaissent, mais ici, on va aller un peu plus loin. Vous pouvez lier avec l'application un autre périphérique, comme un ordinateur, de manière à lui envoyer vos fichiers sans avoir à entrer une adresse mail ou de vous envoyer un lien de transfert à vous-même. Et vos fichiers restent sur les serveurs de Send Anywhere un petit moment. Vous pouvez donc transférer vos fichiers et les télécharger sur votre ordinateur ultérieurement. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Si jamais vous voulez envoyer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone, ça fonctionnera. Vous êtes limité à 10 gigas par fichier maximum en envoi direct vers un périphérique, ce qui est souvent plus que suffisant pour des vidéos tournées au téléphone. Et si jamais ça ne suffit pas, vous n'avez aucune limite de taille en faisant un transfert en utilisant leur système de code à 6 chiffres. On va voir comment ça fonctionne un petit peu plus en détail. C'est parti ! Alors la première chose à faire, ça va être de télécharger Send Anywhere. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou bien vous rendre directement sur Google et taper Send Anywhere et vous rendre sur le site DJ. Vous pouvez directement utiliser l'interface web pour vous transférer des fichiers. Mais moi, je vous conseille quand même de télécharger l'application sur votre ordinateur. Donc on va aller ici dans l'onglet Download. On voit ici qu'il y a détecté l'OS de mon ordinateur. Donc je suis bien sur Windows et donc je peux cliquer ici sur le bouton Download. On voit qu'il existe également une version pour Mac et une version pour Linux. Moi, je suis sur PC, donc j'ai bien téléchargé cette version. On va vous demander où vous voulez enregistrer l'installateur. Donc moi, je vais le mettre dans mes téléchargements. On voit qu'il s'est téléchargé ici. Vous avez juste à l'installer sur votre ordinateur. Je pense que vous savez faire. Donc installer et on va pouvoir lancer Send Anywhere. Voilà, il est installé sur mon ordinateur. Maintenant, il vous le faut sur votre deuxième périphérique, donc que ce soit votre téléphone Android ou Apple. Donc ici, je vous ai mis un petit QR code à scanner avec votre téléphone pour télécharger directement l'application. Alors, j'ouvre mon appareil photo et je scanne le QR code. Je me rends sur le site web pour télécharger l'application. Donc là, on voit que j'arrive sur le Play Store ou l'Apple Store. Ça, je pense que vous avez tous l'habitude de le faire. Une fois que c'est installé, je peux l'ouvrir sur mon téléphone également. Alors, sur mon téléphone, je vais accepter les conditions d'utilisation. Confirmer. Et j'autorise l'application à accéder à mon stockage pour pouvoir accéder à mes photos, etc. Autoriser. Je n'ai pas envie de recevoir leur new listeur. Et je valide. Et voilà, vous avez installé l'application. Alors, on va retourner sur le PC rapidement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est se rendre dans les paramètres pour configurer notre logiciel une première fois pour être tranquille pour la suite. Je vais aller dans Profil. Et ici, vous allez donner un nom à votre ordinateur. Donc, par exemple, moi, c'est un PC Team, comme il était déjà écrit. Comme ça, vous allez pouvoir identifier facilement votre ordinateur sur l'application, sur votre téléphone. Ensuite, dans File Transfer, vous avez bien vérifié que ces deux cases sont cochées. Une fois que c'est fait, c'est bon, votre logiciel est configuré. Vous pouvez fermer la fenêtre. OK. Une fois que vous avez configuré votre logiciel sur votre ordinateur, il vous suffit simplement, après avoir tourné votre vidéo, bien évidemment, de vous rendre dans votre galerie, de sélectionner là où les vidéos que vous voulez envoyer. Donc, par exemple, si je voulais envoyer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais cliquer sur Envoyer et je vais choisir l'application Send Anywhere. Alors là, on voit que j'ai un code à six chiffres. Donc, le code à six chiffres qui s'affiche, je peux l'écrire ici, dans mon ordinateur directement, pour recevoir le fichier. Je vais cliquer sur Entrer et on voit sur mon ordi qui me propose de télécharger mes trois fichiers. Si je veux, je peux en sélectionner que certains d'entre eux. Mais moi, je veux télécharger les trois. Donc, je clique ici sur le bouton pour les télécharger. On voit que ça va arriver dans mon dossier téléchargement sur mon ordinateur. La première fois, vous allez avoir ce message qui va apparaître. Vous pouvez faire Autoriser l'accès. Et voilà, mes trois fichiers sont bien arrivés. Et si je clique ici, on arrive dans mon dossier téléchargement et j'ai mes trois fichiers qui sont là. Donc ça, c'était pour le principe du code à six chiffres. Vous pouvez faire aussi un envoi sans taper le code à six chiffres. Par contre, vous allez être limité à 10 gigas comme on l'a vu juste avant. Je vais vous faire quand même une démonstration pour vous montrer. Je retourne dans ma galerie et imaginons que je veux envoyer des B-rolls, donc des images de mon prompteur ici. Alors, imaginons que ce soit ces trois plans-là que je veux envoyer. Comme tout à l'heure, je clique sur Envoyer. Je choisis mon application Send Anywhere. Et ici, dans Device List, je vais cliquer sur Search. Je vais accepter. Et là, on voit que j'ai PC Team qui apparaît. Et il y a aussi mon Mac qui apparaît. Donc les deux apparaissent. J'ai juste à cliquer sur PC Team. Confirmer. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'onglet Historique, on voit que j'ai un bouton pour télécharger trois fichiers qui viennent de mon téléphone. Donc MI9SE, c'est le modèle de mon téléphone. Si vous avez un iPhone, ça va être écrit iPhone, etc. Je clique sur la flèche. Et c'est parti. Ça télécharge mes fichiers. Et c'est même déjà fait. Vous voyez, ça va relativement vite. Et pareil, ça a été téléchargé dans mon dossier téléchargement. Alors ici, j'ai un message qui me demande si je veux avoir des pubs personnalisées. C'est un petit peu le problème de l'application. C'est qu'il y a beaucoup de pubs. Alors moi, je m'en fiche d'avoir des pubs personnalisées. Je vais faire non merci. Et je vais fermer la fenêtre. Mais donc, vous voyez là, sur mon ordinateur, j'ai une pub, deux pubs. Sur mon téléphone, j'en ai aussi pas mal. Si je vais là-dedans, là, j'ai une pub en haut. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est à vous de voir après si vous voulez ou non acheter l'application pour supprimer les pubs. Alors, vous pouvez tout à fait aussi envoyer des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone si vous en avez besoin. Ici, ce n'est pas un cas qui nous serait très utile. Mais pour ça, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet transfert et de déposer le fichier que vous voulez transférer vers votre téléphone. et vous avez juste à vous rendre sur l'application sur votre téléphone, aller dans recevoir et taper le code ici ou bien directement cliquer sur le modèle de votre téléphone ci-dessous. Si jamais votre téléphone n'apparaît pas ici, il faut se rendre dans les réglages de l'application et activer rendre cet appareil visible. Vous êtes sur iPhone et vous voulez faire un transfert vers un Mac ? Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez de la chance. C'est la situation la plus simple. En effet, Apple a prévu le coup grâce à son système appelé AirDrop. Vous pouvez également transférer vos fichiers en branchant directement votre iPhone avec votre ordinateur mais j'avoue, trouver AirDrop plus pratique. Attention également si vous utilisez iCloud, il modifie la résolution de vos vidéos lorsque vous les téléchargez sur votre Mac. Il y a une petite manipulation à faire pour la télécharger dans la résolution native. Raison pour laquelle, moi de mon côté, j'aime bien utiliser AirDrop. Pour l'utiliser, vous devez être dans la même pièce que votre ordinateur et activer le Bluetooth à la fois sur votre Mac et sur votre téléphone. Vous devez également avoir votre Wi-Fi activé. Une fois que c'est fait, vous allez vérifier que AirDrop est bien activé sur votre Mac. Donc vous allez cliquer ici en haut et vous vérifiez que AirDrop est bien coché. Alors ici, vous pouvez mettre tout le monde comme ça vous êtes sûr que votre iPhone va pouvoir le détecter. Ensuite, sur l'iPhone, vous allez vous rendre sur le centre de contrôle et vous allez maintenir appuyé sur le Wi-Fi et bien vérifier que AirDrop soit également sur tout le monde. Une fois que ça c'est fait, votre iPhone va pouvoir communiquer avec votre Mac. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre application photo et à aller sélectionner votre vidéo. Vous restez appuyé dessus, vous cliquez sur partager et AirDrop. Et là, vous voyez mon ordinateur qui apparaît. Donc moi ici, c'est écrit Mac Mini de Thibaut, mais vous bien sûr, ça aura un autre nom. Vous cliquez dessus. Sur votre ordinateur, vous allez recevoir une notification qui vous demande si vous acceptez ou pas le média que vous êtes en train d'envoyer. Donc nous ici, on va bien cliquer sur accepter et on va l'enregistrer dans téléchargement. Et voilà, c'est fait. Vous avez votre vidéo qui a été importée dans vos téléchargements. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao !